qui hébergé l'ambassadeur d'Ukraine, qui a reconnu avoir amplement participé à l'assistance de son soldat de la grande armée africaine du Mali, les Fama. Honte à toi, Basirou Diomai Diakar Faye. Honte à toi, Sonkousman, qui hébergé à Dakar l'ambassadeur d'Ukraine. Je dis à Tikendia, honte à lui et à toutes ses chansons qui ont émerveillé tout notre continent. Honte à lui et à toutes ses chansons qui ont donné à croire qu'il était pour l'émancipation africaine radicale alors qu'il n'est qu'un ouvrier de la 25e heure, du confusionnisme, du profitosituationnisme, de l'oligarchisme et du négrisme négro-négrifiant. Honte à Tikendia, je le lui dis ici à Bamako, honte à lui. Il a raté une occasion de la fermer. Au moment où le Mali se bat, il se bat contre ce démon que Tikendia l'ouvre pour tenter de semer dans l'alliance des états du Sahel. L'ombre d'un doute, c'est la confirmation qu'il est un traître et un ennemi de la patrie africaine. Bientôt, ses disques seront jetés sur ses podiums. Bientôt, les Africains lui rendront sa musique en détail et en pièces détachées. Puisqu'il se moque de la plus grande bataille que l'Afrique puisse mener en ce 21e siècle, Tikendia va découvrir la colère des panafricanistes. Oui, au moment où j'arrive à Bamako, j'apprends qu'il a jacté contre l'alliance des états du Sahel. Oui, quand la France se battait contre le nazisme, il n'y avait pas d'artiste comme Tikendia pour critiquer en France la résistance française. Et pas un seul artiste comme Tikendia sur la terre de France pour tenter de mépriser les résistants français qui faisaient reculer les boches, comme on les appelait, les chleux, comme on les appelait. L'Afrique est confrontée à une guerre de recolonisation et voilà que Tikendia tire dans le dos de nos troupes et essaye de semer la confusion pour faire plaisir à son oncle Dodienné, le satrape reptilien à la Sandraman-Watera venue de Sindhou pour troubler les Africains et à renier notre belle terre Burkinabé de Sindhou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagée. Oui, nous remettrons à Tikendia ses disques. Partout où nous le trouverons, nous lui jetterons sa musique à la figure car il se moque de ce que nous avons de plus essentiel, la souveraineté des Africains. Je tenais à lui donner cette réponse, ici à Bamako, puisqu'il n'habite pas très loin. Il faut qu'il entende que les Africains détestent la bouillabaisse. Les Africains n'acceptent plus les foutaises. De qui qu'elles viennent ? Au moment où j'arrive à Bamako, je me réjouis du fait que le ministre des Affaires étrangères suédois s'étant permis de traiter notre terre africaine du Mali comme une terre de Mandian, a été prié d'aller voir ailleurs si nous y sommes. Il lui a été donné 72 heures pour se rendre tranquillement en Suède et bénéficier des vents froids qui battent là-bas et de voir si le Mali ne peut pas vivre sans la Suède. Comme si, avant que la Suède ne soit, le Mali n'était pas. Oui, 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 ici à Bamako, je proclame. Le Mali était avant que la Suède ne fût conçue. Le Mali sera longtemps après que la Suède ait disparu. Monsieur l'ambassadeur de Suède, votre ministre s'est permis de mépriser notre grande terre africaine du Mali. Il s'ensuit que vous êtes prié de nettoyer l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada